Bienvenue au cycle de conférences sur les idées reçues du numérique éducatif proposées par la Troussa Projet. Maintenant, découvrez le vrai du faux sur le numérique scolaire grâce aux experts. Notre dixième et dernière conférence s'intéresse à une question essentielle, parce qu'elle est particulièrement source de souffrance pour les enfants et futurs adultes, c'est la question du harcèlement. Nous avons le plaisir d'accueillir Jocelyn Lachance. Qu'est-ce que le cyberharcèlement ? Quelle forme peut-il prendre et en quoi diffère-t-il du harcèlement ? Est-ce que d'ailleurs c'est pertinent pour vous ? Je sais que c'est un débat qui circule. Est-ce que c'est intéressant de parler de cyberharcèlement ? Ou est-ce qu'il faut juste parler de harcèlement qui se situe en dehors et dans la sphère numérique ? Et enfin, comment le harcèlement et donc peut-être le cyberharcèlement s'intègrent-ils dans l'ensemble de ce qu'on appelle les violences et les cyberviolences ? Oui, tout à fait. Vous avez raison d'évoquer ce débat parce que c'est un vrai débat. En fait, le problème n'est pas de parler de cyberharcèlement ou de harcèlement en général. Le problème, c'est surtout ce qu'on va mettre derrière et quelles sont nos représentations des réseaux sociaux finalement. Mais bon, on peut rappeler déjà que généralement, autour de la question du harcèlement, il va y avoir quand même toujours trois dimensions au moins qu'on va retrouver. Le premier, c'est qu'il y a quand même un acte malveillant dans le but de nuire. Il y a évidemment la question de la répétition de l'acte avec son corrélaire qui est aujourd'hui la continuité, puisque c'est une des choses qu'on impute aux réseaux sociaux. On y reviendra aussi, mais l'effet de continuité finalement. Et puis, évidemment, il y a un impact psychologique qui finit par être visible à travers des signaux faibles, des signaux forts chez les jeunes qui sont victimes du harcèlement. Alors, quand vous dites, est-ce que c'est bien de parler d'harcèlement ou de cyberharcèlement? Le problème, c'est comment on va définir les frontières de ce qu'on pourrait appeler du cyberharcèlement? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un risque, lorsqu'on parle de cyberharcèlement, de cantonner le harcèlement aux réseaux sociaux et d'en faire, en fait, un phénomène qui ne serait qu'exclusivement lié à l'usage des réseaux sociaux? Je vais donner quelques exemples, juste pour bien instituer mon propos. Il y a des choses qu'on doit quand même se rappeler. La première chose, c'est que le harcèlement, évidemment, c'est un lieu commun, mais je vais le rappeler parce que c'est quand même important de le rappeler. « Le harcèlement chez les jeunes ou entre jeunes n'est pas nouveau. » Donc, ça, c'est un des premiers problèmes, c'est que parfois, on a l'impression qu'on redécouvre collectivement le harcèlement. Alors qu'au fond, la mise en visibilité par Internet permet de reparler du harcèlement qui a toujours été présent. Donc, ça, c'est une chose importante à se souvenir. Une deuxième, peut-être, dimension importante, c'est la question de l'espace. Parce qu'on dit souvent, justement, que le harcèlement, aujourd'hui, peut être vécu en continuité à cause des réseaux sociaux. Mais en fait, quand on y pense bien, la continuité existe parce que ça se passe sur les réseaux sociaux et potentiellement aussi dans les espaces physiques. La continuité n'est pas seulement due aux réseaux sociaux, elle est due aussi parce qu'il y a une connivence entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et aussi dans les espaces physiques. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on observe dans beaucoup de phénomènes liés aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une continuité dans les espaces physiques. Et donc là, vous voyez pourquoi le cyberharcèlement est un peu dérangeant parce que ça voudrait dire que quelque part, il y aurait un harcèlement cyber. Alors que les exemples, très souvent, semble-t-il, mais on pourra en discuter dans la deuxième partie, nous montrent que c'est plus une connivence, j'ai envie de dire, une espèce de harcèlement hybride qui passe d'un à l'autre. Et puis, le dernier point quand même que j'aimerais aborder, et je pense qu'on l'oublie très souvent aussi, c'est qu'on parle du cyberharcèlement chez les jeunes. Donc, il y a une double délimitation du périmètre du harcèlement. C'est-à-dire, à la fois, on dit que c'est cyber, on dit que c'est ces jeunes. Alors, quand je révisais un petit peu mes statistiques avant de venir vous voir, je voyais que sur le site de l'Organisation mondiale du travail, on estime que 18%, 18% des adultes vivent du harcèlement au travail. Alors, vous voyez, on n'est pas même pas très loin des chiffres qu'on nous sort sur les adolescents. Et ça, je pense que c'est important de se souvenir, c'est que le harcèlement, c'est un phénomène sociétal qui dépasse à la fois les réseaux sociaux, mais qui dépasse à la fois les questions de génération. Et là, vous voyez la question subsidiaire qui vient tout de suite à l'esprit, c'est finalement, est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui sont à l'origine ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui fait que dans la société, il y a des modèles ? Finalement, on est modélisant quelque part des phénomènes de harcèlement. Quel rôle joue-t-il de spécifique dans les mécanismes de violence et de harcèlement ? C'était intéressant ce que vous disiez sur l'intentionnalité et la répétition, parce que, par exemple, je sais que souvent, quand on parle de cyberharcèlement, notamment quand ça se passe un peu en meute, entre guillemets, on peut s'imaginer qu'individuellement, les gens qui harcèlent, peut-être, auraient moins l'impression d'être dans une intention de nuire, mais que comme ils sont une vingtaine à le faire, enfin voilà, pour vous, quels sont les rôles spécifiques, pour le coup, des réseaux sociaux dans ces phénomènes ? Vous savez, en sociologie, on parle souvent d'affinité élective. Une affinité élective, c'est lorsque deux phénomènes, finalement, se rencontrent et se nourrissent mutuellement. Et en fait, il y a des espèces d'affinités électives entre, j'ai envie de dire, la formation d'identité chez les ados et les réseaux sociaux. Et une des choses qu'on connaît très bien, et ça, je suis sûr que les auditeurs qui connaissent bien les ados le savent, c'est que lorsqu'un adolescent prend un risque, généralement, il est en tension avec un autre risque. C'est-à-dire, est-ce que je prends un risque seul ou est-ce que je le prends en groupe ? Ensuite, il y a aussi la question, vous savez, à l'adolescence, c'est quand même le moment par excellence de l'expérimentation. Expérimenter, c'est aussi expérimenter la limite par rapport à l'autre. Alors, forcément, les réseaux sociaux sont aussi devenus, entre guillemets, un terrain d'expérimentation. Et ça permet aussi de vérifier jusqu'où je peux aller. Et c'est pour ça que vous avez, dans beaucoup d'exemples de harcèlement, des jeunes qui vont vous dire, oui, mais je rigolais, oui, mais je plaisantais. Et ensuite, il y a des choses aussi, des questions qu'on prend à discuter pendant longtemps, toute la question de la reconnaissance à l'adolescence. Ce qui fait que, finalement, quand vous êtes adolescent et que vous cherchez à être reconnu et à être valorisé, et que vous êtes mal dans votre peau, il existe des façons de restaurer l'estime de vous-même. Et malheureusement, une des façons de fonctionner, c'est de pouvoir rabaisser l'autre. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de vous ici, au-dessus des autres, ou à la même hauteur, rabaisser les autres de façon collective, par exemple, comme vous l'avez mentionné, permet aussi de restaurer un certain sentiment de soi. Et c'est ça qui pose les questions surtout, c'est que c'est cette affinité lective entre, finalement, des choses liées à la formation d'identité et les réseaux sociaux. Donc, on peut travailler sur les réseaux sociaux, mais comme je le dis souvent, ça va être totalement, j'ai envie de dire, partiel, parce qu'il y a quand même une dimension fortement liée à la formation d'identité. Que font les jeunes sur les réseaux sociaux? Vous avez commencé à évoquer des phénomènes de construction d'identité, d'expérimentation. Qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? Pourquoi ils y sont? Finalement, qu'est-ce qu'ils y trouvent? Et à l'inverse, que font les réseaux sociaux aux jeunes? Si on considère que dans la société de l'expérimentation, on n'est jamais sûr de soi. Il faut quand même rappeler les choses, c'est que les jeunes sont face à de multiples repères. Tout le monde dit qu'ils sont sans repères, mais en fait, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont face à de multiples repères et on les amène à devoir faire des choix, des choix difficiles. Et donc, les réseaux sociaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent une panoplie de regards diversifiés auxquels on peut soumettre des versions de soi-même. Parce que l'expérimentation, finalement, c'est faire un test. Et donc là, ce que vous dites, c'est que finalement, ils expérimentent des sortes de normes sociales pour voir ce qui est acceptable un peu entre eux et ils s'ajustent par rapport au feedback un peu qu'ils reçoivent, c'est ça? C'est souvent ce qu'on voit dans les entretiens. C'est-à-dire que les jeunes eux-mêmes ont découvert qu'ils faisaient des fautes par rapport aux normes qui sont instaurées entre les jeunes. Il y a des endroits où on n'a pas le droit, par exemple, de poster, on n'a pas le droit de commenter sur certains profils, etc. On a le droit de faire telle chose ou pas, etc. On peut se mettre en scène, mais il y a quand même des normes aussi esthétiques et autres à respecter. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas, j'allais dire, un territoire de non-droit. Mais il y a des zones de grise qui fait que, finalement, il va y avoir des expérimentations et certains vont aller un petit peu plus loin. Et certains vont parfois aussi être encouragés par des groupes de pairs PIRS qui considèrent qu'au sein de leur groupe de pairs que c'est une norme d'aller un petit peu plus loin. Et c'est là que se jouent des forts d'inégalité entre certains jeunes. Est-ce que, pour vous qui les étudiez, il est intéressant de revenir sur peut-être des particularités d'âge? Je pense aussi au genre. Est-ce qu'il y a des différences? Finalement, les individus vont mettre à distance la violence. C'est-à-dire qu'ils vont la mettre dans un endroit, chez un groupe. Et je pense qu'il faut faire très attention avec ces tentatives de dire, par exemple, que ça se passerait plus dans un groupe ou un autre. Parce qu'au fond, on est toujours tenté par cette volonté de mettre la violence à l'extérieur de soi, à l'extérieur de son groupe social, à l'extérieur de son école. Alors que si on considère que le harcèlement est systémique, on va toujours se dire que ça peut potentiellement revenir, peu importe la composition sociale. L'origine, pour revenir à ce que je disais au tout début, l'origine du harcèlement, c'est quoi? C'est la souffrance des auteurs. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont mal dans leur peau et qui, pour différentes raisons de quête de reconnaissance ou pour se sentir exister, vont rentrer dans des logiques de harcèlement. Alors là, il y a vraiment un gros travail à faire parce que comment on aborde la question avec les victimes? Ça, c'est déjà beaucoup travaillé avec les témoins. Mais comment on aborde la question auprès des auteurs potentiels? Et là, vous voyez, quand on regarde ce qui se passe, mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous diront le contraire aujourd'hui, j'en serais fort heureux. Mais très souvent, quand on voit de la manière qu'on aborde la question quand on parle des auteurs, très souvent, c'est le rappel à la loi. C'est le rappel à la loi. Et le problème, c'est que si l'origine est effectivement la souffrance des auteurs et le mal-être des auteurs, eh bien peut-être qu'il faut qu'on parle autrement à ces jeunes. Vous avez dit qu'il y avait ces questions d'expérimentation, donc peut-être qu'il y a une piste, vous nous direz, sur le fait aussi de donner un petit peu plus d'aide à la compréhension des normes sociales. Peut-être pour que les jeunes aient moins besoin de se tester. Et donc, globalement, voilà pour vous, comment est-ce qu'on peut lutter contre ces formes de violence, de ciberluence, sans tomber dans un processus de contrôle et de défiance totale? Oui, c'est ça le problème, c'est que la souffrance et le mal-être est souvent tellement fort et les bénéfices de leur action tellement forts du point de vue d'identité que le rappel à la loi n'aura peut-être pas d'incidence. Et ça, je pense qu'il faut quand même qu'on le garde en tête. Après, il y a une autre chose, peut-être pour les expérimentateurs, parce que c'est de ça qu'on parle, les expérimentateurs qui plaisantent, mais qui vont un petit peu plus loin et qui finissent par créer des dynamiques qui sont très, très dommageables pour les victimes. C'est peut-être aussi de réfléchir à est-ce qu'il ne faut parler que du harcèlement ou parler de différentes formes de violence en ligne? Je m'explique. Il y a quelques années, on a fait une grande enquête quantitative au Pays Basque auprès de 7020 collégiens et lycéens avec la maison des adolescents à Douania, ici. Et on posait la question, as-tu déjà été victime, as-tu déjà été témoin, etc. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à chaque fois, il y avait un tiers des jeunes qui répondaient, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, ils ne répondaient pas oui ou non, ils répondaient, je ne sais pas. Et je pense que c'est une réponse honnête, c'est-à-dire que parfois, ils ne sont pas certains de savoir si on peut vraiment parler de harcèlement, parce que la limite elle-même, elle n'est pas claire, pas seulement aux yeux de ceux qui sont les auteurs, mais aussi aux yeux des témoins et même aux yeux des victimes.